Donc si vous êtes ici c'est que vous avez envie d'avoir plus sur le jeu Nailed et donc c'est sans plus tarder que je vais vous donner un maximum d'infos en un minimum de temps parce que comme il y a deux jeux à tester dans la même vidéo je peux pas me permettre de rester trop longtemps sur un jeu donc c'est parti donc Nailed développé par Techland et édité par Deep Silver donc il est sorti le 30 novembre 2010 donc un petit moment déjà et on peut le trouver facilement à 5 euros sur Steam ou ailleurs quand même. Il est sorti sur PS3 360 et PC et moi bien sûr c'est la version PC que je teste comme tous les jeux de ma chaîne voilà donc alors on est sur le menu donc ce que j'aime bien sur le menu c'est que derrière en fond on voit des courses qui défilent et tout ça ça j'ai bien apprécié. Donc vous avez les options classiques affichage audio commande ça ça reste du moment du classique affichage on peut créer plusieurs profils voilà donc les graphismes voilà rien de particulier à ce niveau là. Ensuite le garage nous permet de choisir son pilote donc homme ou femme dans un style donc il faut le déverrouiller certains donc moi j'ai que le classique on peut changer de couleur voilà ça aucune importance par rapport au quad en lui même. C'est juste à votre goût quoi donc ensuite là par contre ce qui est le plus intéressant c'est qu'on peut modifier son quad par exemple l'échappement voilà par exemple si je prends l'échappement que j'ai débloqué je vais gagner en boost non je vais perdre en boost pardon mais je vais gagner en régénération du boost voilà. Donc après c'est à vous de voir votre façon de jouer donc on peut modifier le moteur donc pareil il faut les débloquer donc moi j'en ai quelques-uns parce que j'ai un petit peu joué donc c'est à vous de voir après ce que vous aimez le mieux est-ce que vous préférez voilà jouer sur le boost ou plutôt sur l'accélération etc. Donc moi j'ai tout laissé de base parce que j'ai pas assez de pièces et puis après vous pouvez modifier le décor les décalcos et les couleurs. Donc on peut bien sûr modifier le quad mais dans Nailed on peut aussi jouer avec des motos donc vous pouvez faire exactement la même chose avec les motos. C'est intéressant mais je trouve qu'ils sont passés assez loin dans la personnalisation c'est-à-dire bon là on voit bien que la moto le guidon il change c'est sympa mais statistiquement parlant j'ai réussi à le dire le mot on a on reste un peu sur notre frein en fait. Alors là c'est ça bon c'est peut-être pas le but non plus de la jouer simulation en changeant les stats et tout ça mais bon s'ils l'ont mis ils ont peut-être dû aller un peu plus loin. Voilà donc ensuite la réalisation c'est nos trophées donc à réaliser pendant les courses donc il y en a pas mal à faire comme on peut le voir une quarantaine à faire. Donc plutôt sympa et après bon les stats globales voilà combien de kilomètres combien de temps de jeu voilà les partis en multijoueur malheureusement on va y aller tout de suite. Multijoueur hop je n'y ai pas accès tout simplement parce qu'il m'a été totalement impossible de créer mon personnage en ligne. A chaque fois que je mettais voulez vous vous connecter oui machin créer votre compte ça m'a été refusé du coup je pense que depuis 2010 les serveurs ont été fermés donc on ne peut faire plus que des LAN. Donc bon c'est toujours ça mais voilà on peut plus jouer en ligne ce qui perd totalement enfin le jeu perd totalement son intérêt puisque du coup on se retrouve avec un mode hors piste pas très intéressant dans le sens où ce sont des courses simples. Donc on peut créer des tournois machin mais c'est contre la montre c'est pas très intéressant. Et après donc on se retrouve avec un mode solo qui va quand même nous prendre du temps puisqu'il faut quand même au moins 7-8 heures pour le finir parce que les courses de Nails sont très très longues. Et du coup c'est dommage parce que le mode solo est pas forcément il est pas mal moi je m'amuse bien moi je l'ai pas fini comme on peut le voir j'ai fini le premier mode on va dire la première ligue. J'ai pas ce que fini la deuxième j'étais sur la troisième un petit peu pour changer de monde puisqu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans chaque ligue pour le moment on a 6 courses mais on va en refaire plusieurs fois la même. C'est à dire que par exemple là il me semble que Terre brûlée, course incident et je crois que c'était montagne américaine c'est les mêmes en fait. Donc c'est les mêmes courses avec des trucs un peu différents qui changent mais globalement c'est la même. Donc c'est un petit peu dommage donc la variété de circuits n'est pas trop au rendez-vous ce qui est un petit peu dommage dans le sens où ils auraient pu vraiment... faire quelque chose de nouveau pas forcément à chaque course mais vraiment changer les circuits etc comme on verra un peu sur Madrider. Voilà je trouve ça un petit peu dommage d'être resté dans les mêmes variétés de courses dans chaque ligue c'est-à-dire que là en gros en Grèce on va toujours se retrouver avec comme on va le voir des décors un peu. Alors ça varie en fonction bien sûr des ligues mais dans la ligue elle-même comme je dis c'est un peu la même chose donc on va lancer une course. Donc à chaque fois que début de course on a une petite cinématique qui présente un petit peu la course. Bon c'est sympa mais bon une fois qu'on l'a vu une fois... Alors là j'ai pris une moto mais je crois que je me suis trompé parce que je joue en couette mais bon allez c'est pas grave. Donc alors tout de suite ce qu'il y a de pas mal c'est qu'on voit quand même que le rendu de vitesse est sympa. Franchement là je n'utilise pas de boost je suis en vitesse normale et ça rend pas mal. ça rend plutôt pas mal donc il a 12 concurrents sur la piste et là certaines courses en fait se jouent comme on peut le voir en un seul tour. Là à droite il y a marqué un sur un donc ça va être une course très longue quand même mais qui se fait en un tour. Donc des fois on aura des courses en trois tours donc ça dépend un peu les modes. Et je vous parlais tout à l'heure qu'en fait Nailed joue sur la longueur des sauts. On peut le voir des sauts un petit peu abusés quand même à ce niveau là. Je crois que c'est plus des sauts quoi. C'est vraiment violent donc il faut bien gérer passer bien entre les portes en fonction. Passer dans les dans les cercles rouges pour gagner du boost etc. Donc comme celui là par exemple hop voilà sniper ça me fait gagner du boost. Donc le boost c'est la barre orange rouge là à droite avec les flèches qui montent. Ouah il m'a poussé le quad là. Donc là le quad m'a poussé donc on peut un peu taper les adversaires. Bon en moto pas trop mais en quad ça qui est pratique. Pour les faire partir hors du circuit. Donc là bien joué. Donc alors qu'est ce que je peux vous parler. Donc l'IA du jeu a été critiqué en fait. Critiqué dans les tests que j'ai pu lire. Parce que je suis quand même allé voir un petit peu ailleurs. Moi je ne suis pas un professionnel donc je suis allé voir un petit peu ailleurs. Et je ne sais pas pourquoi sur tous les tests que j'ai lu. L'IA a été genre inexistante. L'IA est totalement pourrie. Bon c'est vrai qu'elle n'est pas. Elle n'est pas faramineuse. Mais franchement quand on met le jeu en difficile et qu'on ne maîtrise pas forcément la course. On finit pas forcément premier en fait. Donc là vous voyez je suis cinquième. Pourtant je suis à fond mais là je ne connais pas du tout la course. Donc à mon avis je n'arriverai pas premier quoi. Donc en fait je trouvais que c'était un petit peu méchant dans le sens de dire que l'IA était inexistante. Alors forcément si les mecs se mettent en facile il y a inexistante. Ça c'est clair qu'en facile voilà c'est sûr quoi. Mais bon. En général les mecs ils ne se vont pas chier. Ils se mettent en facile. Comme ça ils arrivent toujours premier. Hop aucune difficulté. Et puis ils backent leur test. Allez c'est bon il y a trop nul et tout. Alors moi je ne suis pas forcément d'accord. Alors l'IA est pas sensationnel c'est sûr. Mais elle nous permet quand même de nous amuser machin. Bon c'est sûr que j'aurais préféré jouer en ligne. Ça je ne vous le cache pas. Mais voilà donc c'est bon. Donc voilà pour l'IA. Moi je ne suis pas forcément d'accord avec ce que j'ai lu. Ils l'ont peut-être un peu trop vite enterré. Alors ensuite au niveau du gameplay ça répond bien. Franchement droite gauche accélération. On peut aussi. Là vous voyez mon personnage. Ah je ne sais pas si on peut le faire en moto. Voilà mon personnage en fait il soulève un petit peu la moto. Ah bah je vais finir troisième. Donc on va continuer. Oula je ne sais pas ce qu'il fait le perso là. Il a mal. Je vais reprendre mon quad parce que la moto moi je n'aime pas trop. Je peux faire le quad voilà. Ouais donc en fait on va pouvoir avec le quad mieux voir. Ce que je veux dire en fait on peut faire ce qu'il s'appelle un Willy. Donc je ne savais pas que ça s'est appelé comme ça. J'ai découvert dans le jeu parce que je n'y connais rien en freestyle quad et tout ça. En fait c'est rester sur la roue arrière assez longtemps. Donc ce qui permet en fait de gagner des points. Et aussi on peut à l'inverse écraser son quad sur le sol. Pour gagner instabilité en fait. Donc euh. Donc là je. Vous voyez là en fait le personnage se lève sur le quad. Vous voyez là. On le voit il se lève en fait. Et il écrase le quad sur le sol. Ce qui permet de gagner instabilité. Et aussi on à l'inverse voilà. Hop je soulève le quad. Pour gagner du boost. Donc c'est à peu près les deux seules choses qu'on peut faire. Dans Nailed. Hormis voilà. Durant les sauts. Hop. Gérer son personnage. Le poids de son personnage. Pour faire tourner le quad là où on veut. Et en fait c'est vraiment. Ca va vraiment être ça la subtilité du gameplay. C'est à dire. Durant les sauts. Savoir où on va. Voilà. C'est vraiment vraiment ça que le jeu cherche à faire. Et il le réussit plutôt bien. Parce que vous voyez. Alors les sauts là. Je sais même pas où il faut aller quoi. Par là à mon avis. Euh. Si jamais. On rate un saut. Et qu'on se foire. Euh. Ben. Comme vous avez pu le voir. Quand je me suis écrasé sur le mur. Un petit temps de recharge en fait. Avant de revenir sur la piste. Bon. C'est pas très très long. Mais ça peut. Des fois. Nous avantager. Donc il faut le savoir. Mais des fois nous retarder. Parce que des fois en fait. On apparaît. Euh. Plus avant. De là où on s'est écrasé en fait. Donc c'est un petit peu dommage. Dans le sens où des fois. Vaut mieux s'écraser. Plutôt que de faire la course. Moi j'exagère. Mais c'est. C'est un petit peu ça quoi. Aïe. Je me suis pris à mon vol pierre là. Voilà. En fait. J'ai foiré le saut. Parce qu'en fait. Quand on fait un saut. Pareil. On peut. Soit. Tirer le quad. Pour. Pour juger sa distance de saut. En fait. Tout simplement quoi. Pour être. Arriver plus loin. Ou plus près. Il faut gérer un petit peu ça. Euh. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. Bon. Graphiquement. Ça. Ça reste. Assez. Les quad tout ça. Assez réaliste. J'ai trouvé. J'ai trouvé que c'était bien fait. Les personnages sont bien faits. Le. Les décors des pistes. Euh. Sont assez variés. Ça. Ça reste. Donc les circuits ne bougent pas trop. Il y a quelques animations. Des hélicoptères qui nous passent dessus. Ou des. On a pu voir des. Un camion là. De chantier qui. Qui passe aussi sur la route. Mais les circuits ne changent. Ne changent pas. Il n'y a pas de l'évolution de pistes. Voilà. Ça reste. Ça reste du classique. Mais. Les pistes. Je trouve qu'elles sont. Quand même. Assez bien construites. Puisque. Comme on peut voir. Là. J'ai pris à gauche. Alors. Tout à l'heure. J'avais pris à droite. Il y a quelques variétés de. D'endroits. Donc. On peut faire les circuits. De plusieurs façons différentes. Et je trouve ça. Plutôt. Bien pensé. Franchement. Les circuits. Pour le moment. Malgré le fait. Qu'on va. Certaines fois. Les refaire. Je trouve qu'ils sont. Plutôt. Plutôt. Bien fait. Donc. Là. J'avais pris. La grue. En fait. Je me retrouve. Directement. Comme si. J'avais fait. Le saut. Donc. Comme. Le saut. En. Pas mal. De temps. Au final. Je suis. Relativement. Gagnant. Ouais. Donc. Là. Je suis. Ce qui est. Un petit peu. Dommage. C'est que. Quand on est premier. En fait. Bah. On voit. En bas. À gauche. Combien de secondes. On a mis. À l'adversaire. Donc. À l'IA. J'ai mis. Six secondes. Mais. Une fois. Une fois. Qu'on. On. On va. Et. Il. Un petit peu. Là. Un. 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 donc ensuite les courses je l'ai dit qu'elles étaient assez longues comparé à madrider c'est clair qu'elles sont super longues et madrider les courses vous les enchaînez à une vitesse assez hallucinante là je suis déjà à plus de trois minutes sur la piste et j'ai fait que je vais bientôt finir le deuxième tour donc c'est assez long c'est assez long donc là j'ai fini le deuxième tour donc ensuite parlons un petit peu des bruitages du jeu qui sont malheureusement là c'était un petit peu mon bon point faible en fait franchement le bruit du quad sans le trouver totalement dégueulasse je vais trouver un petit peu effacé parce qu'en fait là je vous explique que j'ai baissé la bande son du jeu on va l'entendre peut-être un petit peu en fond mais en gros c'est du métal mais bien bourrin en fait il ya pas mal de groupes qui ont qui ont voulu prêter leur musique à la bande son du jeu je peux en citer quelques-uns donc on a rise against on a du slip note american six six guns agressive child bon là j'en cite quatre mais il y en a vraiment pas mal d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est quand vous assistez le jeu dans les fichiers si vous allez vous faire fouiller les fichiers du jeu vous pouvez retrouver toute la bande son donc là c'est plutôt bien j'aime bien ça donc moi le métal ne me dérange pas parce que c'est ce que j'écoute on va dire la plupart du temps mais c'est pourquoi rallier forcément vitesse à métal ou quad à métal je sais pas et du coup pour ceux qui n'aiment pas le métal vous allez vous en prendre plein les oreilles parce qu'ils n'ont pas choisi les musiques les plus calmes dans le métal et du coup alors pour ceux qui aiment le métal ça claire que ça met dans l'ambiance moi j'ai pas été trop déçu sur certains titres certains titres étaient un petit peu au revoir quand même franchement mais mais dans l'ensemble c'était c'était du bon mais du coup la bande son est tellement hard mais tellement métal que quand on met à fond la musique on n'entend plus rien dans le jeu en fait ce qui est un petit peu dommage quand même puisque bon le moteur mais aussi quand même un petit peu dans l'ambiance quoi enfin les bruitages le boost tout ça à mon avis il faut faire comme moi aller dans les réglages et et changer ça parce que baisser la musique du jeu donc là je l'ai vraiment baissé pour pour la vidéo mais il faut baisser la musique avec clairement parce que sinon on s'entend plus quoi donc j'ai débloqué donc la nouvelle ligue ah oui je vous ai pas parlé des modes de jeu donc en fait on a au début les ligues donc c'est le truc amateur ensuite quand vous faites la ligue par exemple la première qui est terminée vous avez accès vous avez accès pendant à la coupe donc en fait c'est une série de suite de courses quatre cinq courses ça dure très longtemps c'est super long il faut arriver premier pour avoir l'étoile ensuite vous avez les modes élimination donc ça élimine les quads au fur et à mesure et après vous avez les courses pro ça j'y suis pas encore voilà donc on va peut-être faire une petite course dans la nouvelle dans la nouvelle zone donc les chargements sont assez rapide ça j'ai été plutôt content franchement assez rapide et puis bon on va faire cette dernière course on va s'arrêter là j'ai fait à peu près fait le tour donc là vous voyez la musique c'est ride again j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire donc petit détail comme vous pouvez le voir les motos sont dans la même piste que les quads il n'y a pas que des courses moto ou que des quads c'est mixte donc ça c'est plutôt intéressant ah oui je vous ai pas parlé aussi des sous mode de gens parce que là je vous ai parlé des modes de jeu simple dans le dans le mode solo mais en fait après les courses va vous proposer certains défis en fait donc soit là comme ici course simple soit comme on a vu tout à l'heure course en un tour soit course avec boost infini bah c'est sympa boost infini on est tout le temps en boost alors que c'est assez difficile à contrôler mais c'est plutôt pas mal et après vous voyez ces barres rouges là que je viens de passer en fait ça donne des points et le mode cascade va être de récolter un maximum de points voilà donc là c'est un environnement assez sympa avec la neige tout seul j'aime bien oula ou le rocher là ça c'est pas mal donc là je découvre un peu les environnements avec vous j'ai amaglé beaucoup de boost donc aussi bien gérer son boost parce que là vous voyez j'ai tout cramé avant le saut du coup mon saut n'était pas très très joli oh bah la course est assez courte celle là au final j'ai fait un premier tour bon ça va ça va ça va bien finir la vidéo puisqu'on en est rendu à 17 minutes et je pense que je vais me caler sur une base de 20 20 en fait 20 minutes pour mile rider à 20 minutes pour nail je pense que moi ah ouais les hélicos qui font le enfin une course qui bouge un petit peu donc ça me fait un petit peu mentir tout à l'heure puisque là c'est cette course est pas mal ça bouge un peu à jamais tant mieux tant mieux tant mieux bah c'est vrai que j'ai quand même je dois l'avouer plus joué à mind rider qui a nailed parce que les courses elles sont comme je dis c'est vraiment long et j'en fais deux trois et puis j'arrête quoi parce que je regarde le temps j'ai dit quoi j'ai déjà passé trois quarts d'heure j'ai fait que trois courses ah bon ok donc faut prendre quand même le temps pour pour jouer à naïld ou à le willy a dommage le willy était mal placé mais dans la globalité je moi personnellement moi je les j'ai eu en promo moitié prix donc de 50 quoi et franchement même s'il n'y a pas le multi ça m'a déçu mais je suis pas mécontent d'avoir mis deux euros 50 dans ce jeu parce que même s'il a été comparé à pure durant sa sortie en disant on a une copie de pure machin tout ça franchement pour le prix je suis pas je suis pas mécontent voilà clairement je n'ai pas encore je pense qu'il m'a pas encore montré tout ce qu'il avait dans le ventre parce que j'ai pas fini toutes les courses et tout ça mais je pense que déjà avec le temps que j'ai passé dessus j'en ai pour mon argent quoi hop là le saut pas beaucoup de boost c'est un peu chaud là on s'est passé mètres de la vitesse donc en fait il ya pas mal de petits bonus à avoir si on garde le boost assez longtemps si on passe dans le le cercle rouge c'est sniper si on passe dans les bars c'est fan de naïld voilà il ya pas mal des trucs rigolos allez on va finir la course ah oui ce qui est sympa aussi petite dernière information c'est qu'on peut avec la touche égale changer la musique de la comme ça on peut voir un peu les groupes ça vous tente donc ça c'est alors american six guns je l'avais dit agressif chale aussi encore agressif chale encore décidément mais cette note mais ça fait il ya certaines certaines musiques qui sont pas faites par les groupes en fait alors backyard baby baby je connaissais pas les mêmes reviennent un petit peu souvent mais en fait en fonction de la course vous allez pas forcément voir les mêmes musiques en fait il me semble donc pas de chance j'ai dit tous les tous les groupes que j'ai enfin tous les groupes que j'ai cité c'est voilà donc donc après bon on a le temps pour revoir la course la redémarrer aux statistiques bon c'est une petite option en plus et voilà donc je pense à vous avoir dit un maximum d'infos sur nail puis bah merci d'avoir regardé soit je vous retrouve tout de suite pour le test de mindrider soit je vous dis à bientôt ciao tout le monde